Salut, ici la chaîne Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler d'un combat de titans entre deux hommes énormes, Barack Obama et Ben Laden, en 2011, en mai 2011, alors que le chef d'Al-Qaïda a été traqué jusque dans les montagnes d'Afghanistan. Oui, nous avons déjà fait un sujet que je t'invite à voir, que je mets en plus en description, pour parler de la fin de Ben Laden. Mais là, on parle de quelque chose de particulier, qui est une sorte d'anomalie dans l'histoire de la fin de Ben Laden, dans cette histoire de la fin d'Al-Qaïda, qui est qu'on n'a pas pensé à un détail, un détail que nous allons te révéler en fin de vidéo. Mais écoute bien, le combat entre les deux géants que sont Obama et Ben Laden, Obama fait 1m87, Ben Laden en fait 1m91, et bien, officiellement, ce combat va se terminer le 2 mai 2011, par la mort de Ben Laden. On va voir un petit peu les circonstances, et puis après, on va se poser la question fondamentale. Est-ce que Ben Laden a vraiment été tué par Obama ? Alors, d'après la légende, d'après l'histoire, on se rappelle ce qui s'est passé, et Ben Laden avait commandé, commandité, les attentats du 11 septembre, et en 2001, donc, il va mourir une dizaine d'années plus tard, et donc, il a été recherché par tout le monde. Toutes les polices internationales du monde, toutes les armées du monde, beaucoup d'armées du monde le recherchent, celles qui ne le soutiennent pas. Et Ben Laden va, pendant 10 ans, mener une vie, eh bien, sans doute difficile, une vie stressante, on en avait parlé, on avait fait des sujets là-dessus, et pendant 10 ans, eh bien, il va être l'objet d'une traque infernale. Traque infernale qui trouve officiellement sa fin, quand le chef d'Al-Qaïda finit par être tué. Tué parce qu'il a été attrapé par un commando, un commando de SEAL, Sainte-Marines, qui, après avoir pénétré au Pakistan, finissent par l'attraper en prenant des hélicoptères, en utilisant les hélicoptères, et dont un des hélicoptères va rester sur place et va être brûlé pour ne pas laisser de traces. Il faut dire que ce travail de recherche, ce travail de fourmi, a été mené grâce à des centaines de milliers d'heures de travail, des centaines de milliers d'heures de recoupement. Les grandes antennes de la NSA ont permis de voir d'où partaient les coups de téléphone à la surface du monde qui tournaient autour de la nébuleuse d'Al-Qaïda, et avec les entretiens qu'on a pu faire avec les prisonniers, avec les suspects, eh bien, on a réussi à recouper une sorte d'organigramme. Et dans cet organigramme, il y a un homme qui semble faire le lien entre Al-Qaïda et le public, et cet homme, eh bien, on finit par le localiser. On finit par le localiser dans une grande ville du Pakistan, et grâce au téléphone portable, on va finir par le voir, on va finir par l'identifier, parce que jusque-là, on a son nom de code, mais on n'a pas encore son véritable visage. Et là, les drones, les systèmes de suivi vont permettre de le suivre, justement, jusqu'à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de la ville principale, et arriver dans une petite bourgade, où il y a finalement, eh bien, une maison, une villa, qui semble abriter une vingtaine, une trentaine de personnes, et où on nous dit qu'on a surveillé pendant des semaines avant d'attaquer, parce qu'il faut encore être sûr des habitudes des gens de la région, des gens de cette ville-là, et quand on est sûr que Ben Laden est dans la ville-là, ou pratiquement sûr, ville-là dans laquelle on brûle les poubelles, ville-là dans laquelle qui a été conçue pour ne pas qu'on puisse voir les gens qui viennent prendre l'air au balcon. Rappelez-vous, Ben Laden était un ingénieur TP, comme son père, donc, dans ce cas-là, eh bien, on a décidé d'attaquer. Donc, la version officielle avec, preuve à la pluie, les photos de Barack Obama à la Maison-Blanche, ou je ne sais pas très bien où, dans son QG en direct, voyant les caméras qui sont posées sur les casques des Seals, des Marines, eh bien, la version officielle, c'est que Barack Obama, après un assaut de plusieurs équipes, plusieurs commandos, qui étaient ensemble, mais qui n'ont pas débarqué au même endroit, certains sur le toit, certains au sol, et après un petit cafouillage, on finit par emmener Ben Laden, que Ben Laden serait mort, qu'il aurait été mis dans la mer, qu'il aurait été jeté à la mer, et qu'on aurait procédé à des tests ADN, et qu'on aurait aussi procédé à une cérémonie religieuse. Jusque-là, on en est là, et c'est ce que le monde entier a, semble-t-il, cru. Seulement, le petit truc qui est quand même curieux, et je ne sais pas si vous y aviez pensé, si vous y avez pensé, c'est que quand on y réfléchit, tuer le chef d'une entreprise terroriste aussi importante que Al-Qaïda, ça n'est pas une attitude neutre. Et on sait très bien que nos présidents risquent leur vie parce qu'ils peuvent être l'objet, la cible de commandos, la cible de fatwa, la cible de terroristes. Or, ce qui me surprend, et ce qui surprend dans cette histoire, c'est que Barack Obama, maintenant, actuellement, là, quelques années après avoir commandité l'exécution de Ben Laden, si elle a existé, eh bien, il semble assez tranquille. Alors moi, je ne sais pas si vous vous êtes imaginé, je ne sais pas si vous représentez ce que ça fait, mais imaginez-vous, à la place de Barack Obama, si vous aviez réussi à faire supprimer Ben Laden, et imaginez que vous puissiez faire comme il le fait actuellement, assez tranquillement, des dédicaces, que vous puissiez faire assez tranquillement des meetings, eh bien, j'ai l'impression que ce ne serait pas si évident. Et il y a quelque chose à ce niveau-là de très curieux. Alors, on va me dire, oui, mais Barack Obama est sans doute protégé. Barack Obama est sans doute, comme c'est le droit des présidents et des anciens présidents, protégé par des commandos, peut-être pas des dizaines de personnes, mais peut-être une ou deux personnes. Il faudrait se renseigner ou trois ou quatre. Toutefois, je peux vous dire que personnellement, j'ai assisté à une dédicace de notre ancien président, François Hollande, et qu'il était très vulnérable. Ce n'est pas difficile de mettre un housie ou un pistolet mitrailleur sous un manteau, de rentrer et puis d'arroser. Et ça, ça ne s'est jamais passé. Ça ne s'est jamais passé et il n'y a personne qui semble avoir commandité, avoir fait une fatwa pour vouloir tuer Obama. Et ça, c'est quelque chose de très curieux. C'est quelque chose de très curieux parce que pendant des décennies, les États-Unis n'ont cessé d'essayer d'éradiquer le terrorisme. Et là, vous avez un président d'un pays qui se promène, qui circule en toute impunité, sans problème, qui va même jusqu'à aller dans les îles Vierges chez son ami le milliardaire, le créateur de Virginie Atlantique. Et en fait, il se promène et il ne craint pas les gens qui ont les terroristes qui pourraient être des sympathisants d'Al-Qaïda. Et bien moi, je trouve ça totalement surprenant. Alors, quand on parle comme ça, on peut se demander si Ben Laden n'a pas été tué ou si Ben Laden a fait autre chose, qu'est-ce qui s'est passé ? On peut imaginer toutes sortes de choses. On peut imaginer dans le cadre du complotisme, tout simplement, que Ben Laden est mort de sa belle mort et que, finalement, personne n'a rien dit. On peut imaginer aussi, que Ben Laden a pu, non pas être de mèche avec les États-Unis, mais s'échapper sans que personne n'en sache rien. Finalement, tout ça, on n'en sait rien. Je voulais juste vous signaler que, en fait, c'est très curieux. C'est très curieux, cette histoire. c'est très curieux de voir un président américain faire exécuter à distance au Pakistan le représentant de l'Al-Qaïda, le numéro un, et ne même pas donner l'impression de risquer sa vie. Voilà, j'espère que vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, mais décidément, le monde est curieusement fait. Ce n'est pas une histoire de complotisme. Ce n'est pas qu'on est en train de dire qu'Obama n'a jamais fait ce qu'il a dit qu'il a fait. c'est que, simplement, eh bien, apparemment, on a quand même une situation curieuse. On a quand même une configuration bizarre et on a un président qui continue de se promener alors qu'il suffirait d'un terroriste ou d'un peu déterminé pour finalement remettre le compteur à zéro. Voilà, dis-nous ce que tu en penses. essaie de nous renseigner aussi. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501